Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Coralie Piaia pour nous parler du yoga dans la santé mentale. Bonjour Coralie ! Bonjour Nadia, comment tu vas ? Je vais très bien, et toi ? Bah écoute, moi aussi ça va, j'ai un peu la gorge enrouée, mais sinon ça va très bien. Ouais, ok. Écoute, aujourd'hui j'ai vraiment la joie de t'accueillir pour que tu viennes nous parler du yoga appliqué à la santé mentale, à quel point ça peut être bon pour notre santé mentale, et c'est vrai que moi souvent je dis aux personnes que j'accompagne que c'est bon aussi de faire ce genre de pratiques, pas que le yoga, mais des pratiques qui vont impliquer le corps finalement, parce que c'est hyper important pour notre cerveau aussi. Et donc je suis ravie parce que toi tu pratiques notamment la yoga thérapie, tu vas nous expliquer tout ça. Mais d'abord, je vais t'inviter à te présenter. Bah écoute, je suis ravie de parler de ces sujets, moi je suis donc Coralie, je suis naturopathe et professeure de yoga, et effectivement je pratique la yoga thérapie, mais la yoga thérapie ce n'est rien d'autre qu'utiliser la pratique de yoga dans un sens un peu thérapeutique, c'est-à-dire accompagner des personnes qui ont des problématiques un peu plus ciblées, et donc proposer des exercices de yoga en lien avec le mouvement, la respiration, la méditation, mais ciblées sur une problématique, par exemple des difficultés à dormir, des troubles digestifs, la fertilité, ça peut être tout un tas de thématiques, et donc le yoga peut nous aider dans ces thématiques-là, et c'est pour ça qu'il devient un petit peu une thérapie. Donc voilà, naturopathe et professeure de yoga, et je suis excellente. Ok, super, merci. Et avant qu'on rentre dans le détail, déjà, bah toi, comment tu es venue jusqu'au yoga en fait ? Comment tu as découvert le yoga ? Oui, ça remonte déjà à une bonne vingtaine d'années. En fait, j'avais commencé le yoga très jeune, je pense un peu par effet de mode, je pense vers le début de la vingtaine, mais vraiment dans un esprit un petit peu sportif, tu vois. Vraiment, tu vois, tu sais, les jolies postures qui donnent envie d'arriver à, voilà, petits challenges comme ça. Et donc, j'avais commencé dans l'esprit un petit peu sportif, et ça ne m'avait pas trop plu en fait, parce que j'avais trouvé que c'était très lent, et on passait beaucoup de temps assis en tailleur, en tout cas le yoga sur lequel j'étais tombée à ce moment-là, et donc, bah, je n'ai pas accroché. Et puis, j'y suis revenue quelques années plus tard, vers la fin de la vingtaine, où là, je me suis rendue compte que j'avais peut-être besoin d'autre chose. Moi, je pratiquais des sports un peu plus d'impact, je faisais beaucoup de tennis, du squash, des choses comme ça, et je me rendais compte, j'avais quand même souvent des douleurs à gauche, à droite, et donc on me disait, j'ai refait du yoga ! Et donc, effectivement, j'ai donné une deuxième chance au yoga, et ça m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, ça m'a fait du bien au corps, d'abord, tu sais, vraiment par ce côté assouplissement, des articulations, des muscles, donc je suis rentrée dans le yoga par cette voie-là, ce qui est souvent, en fait, le cas, on rentre souvent dans le yoga par le côté des postures qui nous font du bien. Et puis après, tu sais, moi, j'ai eu tout un tas de problématiques de santé, j'ai eu la maladie de Lyme, des problèmes neurologiques, et en fait, je me suis rendue compte que le yoga pouvait vraiment être une aide, plus tellement par les postures, mais par tout ce qu'il y avait autour. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un petit peu tout ce qui entourait le yoga, c'est-à-dire les pratiques de respiration, les pranayamas, la méditation, le rapport au corps, la conscience du corps, comprendre un petit peu comment on se déplace dans l'espace, et toutes ces choses-là m'ont fait, m'ont aidée, en fait, dans ma gestion de ma santé. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que ma vision du yoga s'est un peu élargie. J'ai compris, en fait, que le yoga, c'était en fait un peu une hygiène de vie, et pas qu'une pratique. Oui. Oui. Et puis, pour rebondir sur ta dernière phrase, c'est que toi, dans ta pratique, c'est vrai que le yoga, tu n'es pas que yoga thérapeute, tu es aussi naturopathe, comme tu l'as dit, mais tu vois ça vraiment comme ça s'inscrit dans une démarche globale, en fait. Tu ne vas pas te proposer, et aussi, j'imagine, l'alimentation, et plein d'autres choses que tu proposes. Le yoga, c'est important, c'est peut-être un des piliers de ton approche, mais ça ne va pas être la seule, c'est bien ça. Tu vois ça de manière globale. Oui, 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 absolument. Et c'est pour ça que j'adore combiner naturopathie et yoga, yoga thérapie. Et d'ailleurs, souvent, quand j'accompagne, pas souvent, toujours, en fait, dans mes protocoles de naturopathie, eh bien, je vais mettre une page yoga thérapie. Et selon les personnes, selon l'envie, l'ouverture, je vais peut-être des fois mettre quelques postures qui vont aider. Par exemple, là, tu sais, des troubles de l'estomac qui vont aider à ouvrir le diaphragme. Chez d'autres personnes, je vais sentir que ça sera plus intéressant de leur mettre une respiration. Chez d'autres personnes, je vais leur enregistrer une méditation, et je vais leur partager la méditation. Mais je vais toujours inclure ça dans mes protocoles de naturopathie, parce que je me rends compte qu'en fait, ça part du système nerveux. Et quand le système nerveux est dérégulé, t'as tout un tas de maladies qui peuvent un petit peu devenir plus chroniques ou qui peuvent bloquer, en fait, la guérison peut bloquer. Et quand on touche au système nerveux et qu'on essaye de venir l'apaiser, ou en tout cas les réguler, par le yoga et plein d'autres pratiques que tu connais mieux que moi, eh bien, c'est là que je vois souvent des effets. Donc, effectivement, ça rentre dans ma pratique globale, en plus de l'alimentation, des plantes, de tout ce qu'on peut faire en nature. Justement, moi, je suis très curieuse. Raconte-moi un petit peu l'effet du yoga sur le système nerveux. Comment, toi, tu l'expliques ? Parce qu'on le sait aujourd'hui, mais de ton expérience, de ta pratique, comment tu l'expliques ? Je l'explique vraiment par les différents aspects. Déjà, la conscience du corps. Moi, je suis vraiment convaincue que quand le système nerveux est dérégulé, on doit passer par le corps. Évidemment, passer par le mental, par les émotions, la gestion des émotions, c'est clé, c'est clair. Mais si tu ne passes pas du tout par le corps, je pense que tu manques une pièce du puzzle. Tu l'expliqueras très bien, mais quand on a un système nerveux dérégulé, ça se traduit toujours dans le corps. Que ce soit la gorge serrée, que ce soit le plexus solaire, les diaphragmes en tension, que ce soit les hanches, les douleurs aux genoux. Ça peut se métaboliser, se représenter par tout un tas de mécanismes, mais ça doit passer par le corps. Et donc, le yoga, c'est génial, parce que non seulement tu passes par le corps, mais tu passes aussi par l'esprit, en combinant la détente avec la respiration, avec les pensées, avec la méditation, mais tout en faisant des étirements, des postures d'ouverture. Et c'est vraiment la combinaison des deux qui permet, je pense, d'avoir ce système nerveux qui est passé en mode parasympathique. Et donc, c'est ça, en fait, la magie du yoga, c'est combiner mouvement, rapport au corps, en ajoutant la respiration et en coordonnant ça. Et tout ensemble fait que là, on peut vraiment venir passer en parasympathique. Mais tu peux aussi ne faire, par exemple, que de la méditation, sans bouger, assis, en tailleur, faire du yoga nidra. Tu sais, ce yoga où tu es complètement couché et tu fais un espèce de scan corporel, là, tu n'as pas de mouvement. Et pourtant, c'est très bénéfique pour le système nerveux parce que tu viens un petit peu en pleine conscience. Donc, il y a tout un tas de façons d'appréhender le yoga pour apaiser le système nerveux. Mais je pense quand même que la clé, c'est le mélange entre le corps, étirement vraiment au niveau articulaire, musculaire, et la respiration. Tout ça, sur un fond de pleine conscience. Parfait. Programme très complet. J'adhère. Mais tu sais, alors moi, j'aimerais juste compléter en effet, c'est qu'on sait, de nos jours, par rapport au système nerveux, que les gens souvent connaissent par exemple la cohérence cardiaque ou la respiration pour passer dans ce mode parasympathique de la détente. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'il y a certaines positions où tu vas étirer les muscles qui activent aussi le nerf vague, en fait, le nerf parasympathique. Et le yoga est parfait pour ça, en fait, parce que ça va vraiment activer ou détendre aussi quand on a des muscles tendus. Ça vient en fait donner une information à notre système nerveux. Et ça lui dit, je suis tendu, je suis stressé. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Le fait de détendre son corps, ça vient dire à notre cerveau qu'on est détendu et qu'il peut aussi lui se détendre. C'est une boucle de rétro-contrôle entre cerveau et corps. Et l'état de notre corps va aussi définir l'état de notre cerveau, de notre système nerveux. Je ne sais pas. On croit toujours que le système nerveux est aux commandes centrales et délicatifs. Non, en fait, le corps donne beaucoup plus d'informations à notre cerveau que le cerveau en donne à notre corps. Donc, inclure le corps, penser au corps et des pratiques comme la yoga-thérapie, c'est en fait hyper important dans différentes approches et dans plein de maladies. C'est clair. Et on le voit, tu sais, quand on fait des positions qu'on va tenir sur, par exemple, une ouverture de hanche. Tu as une position, ça s'appelle le pigeon, où tu as la jambe en avant et l'autre en arrière et tu viens vraiment ouvrir les hanches. Quand on tient cette position, quand je regarde les personnes qui participent au cours, tu en as toujours quatre, cinq qui baillent, qui baillent, qui baillent. Et c'est là que tu te rends compte que leur système nerveux est en train tout doucement de... En l'heure qu'on ne fait pas une position qui est censée nous faire bailler, mais en fait, le fait de relâcher la tension dans les hanches tout simplement, ça le fait à tous les coups. Donc, il y a un vrai lien entre tension nerveuse, corporelle et système nerveux. Oui, tout à fait. Et dis-moi, parce qu'il y a une fois lors de notre conversation, tu as mentionné des exercices somatiques pour réguler le système nerveux inclus dans le yoga. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, le yoga somatique, c'est quelque chose qui a été créé. L'idée, c'est vraiment d'axer la pratique du yoga sur la conscience corporelle. Donc, c'est ça le yoga somatique. C'est vraiment essayer... Mais en fait, on dit yoga somatique, mais en vrai, le yoga de base, le hatha yoga, c'est aussi de la conscience corporelle. Donc là, on l'a un peu rendu à la sauce moderne des mouvements somatiques. Mais c'est quand même revenir à ça. C'est revenir à la conscience du corps. Donc, c'est des pratiques toutes simples. Généralement, on suit le mouvement, on suit le flow du corps. Par exemple, il y a des choses toutes sortes. Mettre les bras longs du corps et tu sais, faire des twists comme ça avec les bras qui viennent taper devant et derrière, ça vient délier la colonne vertébrale, ça vient délier les épaules, ça vient un peu délier au niveau du bassin. Mais on suit un mouvement doux et dans le flow. Et bien ça, c'est une forme de yoga somatique. On vient prendre conscience de notre corps dans l'espace. On appelle ça la proprioception. vraiment prendre conscience de ton positionnement corporel dans l'espace. Parce que la plupart du temps, on vit, on va qu'à nos occupations, on bouge quand on a la chance d'être en santé, d'être mobile. Mais on n'a pas tellement cette conscience corporelle, la façon dont on bouge, où est-ce qu'on a mal, où sont nos tensions. Déjà, commencer un cours de yoga somatique, je commence toujours comme ça. C'est une main sur le ventre, une main sur le torse, les épaules relâchées, fermer les yeux, respirer et observer. Est-ce qu'il y a des zones de tension ? Est-ce que les dents sont serrées ? Est-ce que la gorge est serrée ? Le plexus solaire, le ventre, est-ce qu'il y a un poids, un serrement ? Est-ce que les épaules sont hautes ? Est-ce qu'elles sont bien détendues ? Tu vois, c'est vraiment juste prendre conscience en fait de ton corps. Le petit truc que j'adore moi dans tout ce qui est exercice somatique, c'est de venir travailler avec le nerval comme tu disais. Et vu que c'est un nerf crânien, un nerf, comment est-ce qu'on dit ? Binaire, en tout cas qui part de deux façons, qui est tadé en deux. On parle des branches. Voilà, c'est les deux branches, il y a les branches dorsales, ventrales, etc., mais qui repassent au niveau derrière les yeux et puis qui viennent se rejoindre au niveau de la gorge et puis après, ça vient un petit peu dans tout notre système digestif et ça se termine dans le bas-ventre, ce nerf vague. On se rend compte que quand on fait des mouvements spécifiques de taille et des yeux, eh bien, on vient activer d'une certaine façon notre nerf vague. Et donc, tu vois, c'est des choses toutes simples. Par exemple, c'est ramener la tête d'un côté et regarder de l'autre et tenir et respirer. Rien que ce simple mouvement-là, ça crée une petite activation du nerf vague et ça vient un peu remettre en mouvement ce système parasympathique guidé entre autres par le nerf vague. Donc voilà, le yoga somatique, c'est ça. Prendre conscience du corps et travailler principalement avec le système nerveux et donc le nerf vague. Oui. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis là par rapport aux yeux qu'on peut bouger et puis ça va activer le nerf vague. Ce qu'on ne se rend pas compte aussi dans notre époque, c'est que quand on a un métier de bureau et qu'on ne bouge plus beaucoup, on est très rigide quelque part, en fait, statique, merci, on ne va pas activer autant ce nerf-là que si on faisait un métier agriculteur ou qu'on serait dehors ou quelque chose où on bougerait. Parce qu'en fait, aussi, notre corps et notre cerveau se sont construits comme si on était encore des hommes en pleine nature et qu'on bouge toute la journée. On sait que marcher et le fait que, tu sais, quand tu marches, parfois les bras balancent de gauche à droite. Ça régule ton stress. Juste ça. Juste ça. On est contracté, on est devant nos ordis. C'est ça. Exactement ça. Voilà. Donc, en fait, on est prévu pour ça et je pense que, voilà, avoir une pratique le soir, même chez soi, connaître quelques postures à faire chez soi et une fois par semaine, un cours de yoga, on va vraiment relâcher des temps de tout ça. Ça va vraiment avoir un effet sur le long terme. D'ailleurs, les gens le disent souvent quand ils se mettent au yoga et qu'ils trouvent leur yoga, le cours qui leur plaît et qu'après, ils accrochent. Ils voient tout de suite les effets sur leur santé quand ils ont un cours de yoga régulier que quand ils arrêtent d'en faire, par exemple. c'est clair, on le sent aussi mentalement. Là, tu as un taux où on a envie de revenir en fait assez élevé parce qu'on voit vite les effets, c'est clair. Tu disais venir une fois par semaine, ça peut être suffisant, mais tu peux aussi te dire d'intégrer des toutes petites choses tous les jours, tu vois, deux, trois minutes, genre un petit peu bouger les bras comme tu disais ou comme je l'expliquais avant, faire quelques mouvements de tête avec les yeux, quelques étirements. Tu peux te créer facilement en fait une routine 5-10 minutes tous les jours qui va être plus compliqué si tu vas nager ou si tu fais du running. Voilà. Là, il te faut directement un petit peu plus de temps pour avoir les effets bénéfiques. Oui, tout à fait. Et dis-moi alors, parce qu'on n'a pas parlé précisément justement au niveau de la yoga thérapie, donc tu disais pour la fertilité, le système digestif sur cette chaîne de Neuronaturel, ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être le stress, l'épuisement et aussi les troubles de l'humeur, la dépression. Donc là, tu as vraiment des exercices ou des postures spécifiques pour chaque en fait, vraiment même pour les troubles de l'humeur, il y a des choses qu'on peut faire par exemple ? Sur les troubles de l'humeur, tu sais, ça peut aussi venir de choses comme une thyroïde un petit peu ralentie, on voit ça assez souvent, quand la thyroïde est un peu fatiguée, ça peut déréguler notre humeur, eh bien on a des pratiques, on va venir un peu faire des pressions au niveau de la thyroïde, on va ramener le menton sur la nuque ou au contraire on va l'ouvrir pour venir faire vraiment des massages de la thyroïde, ça c'est des choses que j'incule toujours dans la gestion du stress pour passer par cet angle de la thyroïde. Après, dans la gestion du stress, on va travailler sur les glandes surrénales, donc on sait que c'est là qu'on produit le cortisol, donc on va venir faire des pressions, on va cambrer le dos, tu vois, comme le cobra, se mettre au sol et puis relever le buste pour venir cambrer le bas du dos et avoir une pression au niveau des glandes surrénales ou simplement faire des mouvements où les bras tapent au niveau du dos et viennent un petit peu booster nos glandes surrénales et ça c'est intéressant le matin par exemple quand on a une fatigue, on a peu du mal à sortir du lit et on a besoin d'un petit pic de cortisol qui nous manque le matin, ça va être intéressant. Et puis au contraire, si on a du mal à dormir parce qu'on est très nerveux, anxieux ou voilà, si on est dans un état un peu dépressif, faire plutôt des yoga très doux, du yin yoga. On va prendre des postures où on s'est de gros poussins et on s'installe dans des positions réconfortantes. Tu sais, prendre la position de l'enfant où tu es assis sur les talons tu mets les bras devant avec un gros poussin, c'est enveloppant, c'est rassurant, ça détend les épaules, ça permet d'avoir une belle respiration. Voilà, ça c'est des postures qu'on va utiliser en yoga thérapie pour la gestion du stress et tout ce qui est un peu anxiété, la fragilité au niveau mental ou émotionnel. Donc oui, effectivement, on peut vraiment cibler. Ok. Et aussi, j'entends du coup, tu parles de thyroïde, de glandes surrénales, donc le yoga va aussi agir sur les glandes, sur nos hormones finalement. C'est vrai que le système hormonal et le système nerveux sont très liés. Il y en a un qui se dérégule, l'autre part avec. C'est clair. Système hormonal, système nerveux et digestif, c'est le convoi. Ouais, tout à fait. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, alors un peu plus peut-être de yoga hormonal ? Moi, je sais que j'avais déjà fait un cours de yoga hormonal ou des choses comme ça. C'est très lié au système nerveux, ouais. Ouais, c'est ce que je te disais. Là, on peut vraiment cibler, on peut avoir des pratiques pour des personnes qui sont en hypothyroïdie, des pratiques qui sont fatiguées, on va travailler sur les surrénales, des pratiques pour des personnes, des femmes qui ont un sadro prémenstruel, tu sais, juste avant leur menstruation, qui ont des douleurs, particulièrement au niveau du bassin, du bas-ventre, et bien là, on va faire des postures d'ouverture du bassin, on va vraiment faire de la place, on va venir mobiliser, mais en douceur, des torsions douces, tout ça, ce sont des choses qu'on pratique dans le yoga hormonal, alors soit on fait un cours qui balaye un petit peu tout, et donc effectivement, on va faire un peu des compressions et des ouvertures de gorge pour la thyroïde, on va faire la même chose pour les surrénales, on va faire des ouvertures du bassin pour les ovaires, et on va travailler un petit peu sur chaque grosse glande, et avec en toile de fond, toujours ce côté un petit peu passé en parasympathique et ramener de la détente dans le corps, avec des respirations ciblées, avec une relaxation à la fin, peut-être une méditation, ou alors on fait un cours très très ciblé, type syndrome prémenstruel, endométriose, vraiment des douleurs au niveau du bas-ventre, et alors là, on axe la pratique sur cette zone-là. Donc on peut cibler, on peut faire large, mais dans tous les cas, on peut jouer, en tout cas soutenir notre système glandulaire, hormonal, en travaillant les glandes directement, avec des massages, en fait, par la posture, et par le souffle, la respiration, pour venir un petit peu apaiser le système nerveux qui jouera sur le système hormonal. Ok, ok, super. Et dis-moi aussi, j'ai une dernière question, parce que souvent, les personnes me disent parfois, oh mais j'ai testé le yoga, c'est pas pour moi. Alors je leur demande, ben elles ont fait qu'un cours avec un seul prof, du coup, et je trouve moi qu'en effet beaucoup, ben franchement, ça dépend parfois le même cours, mais avec un professeur différent, ou il y a aussi différents types de yoga. Comment on s'y retrouve un peu là-dedans ? Disons qu'il y a, voilà, il y a différents types de yoga. Quel conseil tu donnerais à une personne qui ne sait pas quel type de yoga serait fait pour elle, en fait, vers quoi se tourner ? Parce qu'elle a peut-être fait un hatha yoga, et en fait, il lui fallait du ying yoga, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne sait pas comment choisir son premier cours, en fait ? Alors déjà, j'aurais envie de dire que la meilleure façon de savoir, c'est quand même de tester. Mais il y a quand même des grandes règles. c'est-à-dire que le yoga de base, le hatha yoga, c'est celui par lequel commencer, tu vois, c'est celui où on va t'apprendre l'alignement dans les postures. C'est là qu'on va te donner vraiment le temps de trouver la bonne position pour tes épaules, pour tes hanches. Et donc, commencer par ça, c'est jamais faux. Mais, effectivement, parce que c'est pas trop, comment dire, il n'y a pas ce côté sportif où on enchaîne, on fait des flots durs, et c'est pas non plus le côté yin yoga, on va faire des positions pendant très longtemps. Voilà. C'est un peu le neutre. A thai yoga, on se trompe pas. Maintenant, si on sait déjà qu'on est quelqu'un de très dynamique et qu'ils avons envie de faire une pratique un petit peu plus sportive, un petit peu plus transpirée, peut-être en musique, quelque chose d'un peu plus dynamique, on va vers du vinyasa. Et là, c'est un flow. Et là, il y a un côté un peu, oui, un peu plus rapide, un peu plus sportif, entre guillemets. OK. Si tu as besoin que tu t'es épuisé, vraiment, que tu es dans un état de fatigue chronique ou que tu te sens vraiment fatigué, le yin yoga, c'est génial. Là, c'est vraiment tenir des postures avec des supports. Donc, souvent, on utilise des briques, des supports, des coussins. Et là, on se pose et on reste 4-5 minutes généralement. Et là, ça permet vraiment au corps de relâcher les tensions corporelles. Donc, ça, c'est pas mal dans ce cas de figure-là. Après, tu as des trucs un peu plus, un peu plus différents si on a envie de tester du hot yoga, du bikram yoga, si on a envie de transpirer, évacuer des toxines, ça peut être intéressant. Après, tu as des choses un peu plus, un peu plus spirituelles. Tu as le yoga, le kundalini, si on a envie de partir sur quelque chose un peu plus... le yoga, il y a quelque chose de spirituel parce qu'on est fort dans la connexion à soi, aux autres. Mais effectivement, tu as des formes de yoga qui ont ce côté où on va encore plus chanter, tu sais, on va faire des chants, on va faire des mantras. Ce n'est pas tout le monde qui aime faire ça, mais des personnes qui ont envie de cette petite touche en plus, ça peut être intéressant. Donc voilà, il faut voir un peu ce qu'on a envie, ce dont on a besoin et ne pas avoir peur de tester parce que c'est vrai que tu as aussi le prof qui donne le temps. Tu peux avoir envie de quelque chose de très rigoureux. Voilà, le yoga classique, sans musique, sans miroir et dans l'alignement pur. Le yoga ayangar, par exemple, qui est vraiment le yoga très, très classique et structuré, aligné. Et puis pour d'autres personnes, ils ont envie de la chose un peu plus fun et donc peut-être un yoga un peu plus en musique, un peu plus... Voilà, un peu plus, comment dire, détendue. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, ou dynamique, ludique, quelque chose de... Ok, ok. Merci beaucoup pour tes conseils. Dis-nous, parce que toi, tu es au Luxembourg, mais je sais que moi, j'ai plein de gens qui me suivent d'un peu partout sur la chaîne, mais il me semble que tu donnes des cours de yoga en ligne. Est-ce que tu fais encore ça ? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur ces cours-là si les gens ont envie de tester ? Effectivement, moi je donne des cours au Luxembourg, dans la région de Merge, au Centre de Luxembourg, mais je propose aussi des cours de yoga thérapie en ligne. Et donc là, c'est très ciblé par rapport aux besoins de la personne. Donc là, on va être filmé, comme on le fait aujourd'hui, et la personne, elle vient me voir, peut-être parce qu'elle a juste envie de faire un peu de yoga, rajouter du mouvement dans sa vie, des respirations, et donc on va construire autour de ses besoins. ou sinon une thématique, quelqu'un qui a des problèmes d'estomac, un syndrome prémenstruel, et donc on va construire la pratique pour cette personne-là. Donc là, c'est vraiment très personnalisé. Oui, mais il me semblait, tu donnes plus de cours de groupe ? Oui, non, les cours collectifs, en fait, je n'ai pas en présentiel, donc j'ai arrêté les cours collectifs en ligne. D'accord, donc en ligne avec toi, maintenant, c'est plus que l'individuel. D'accord. Par deux, tu vois, des fois, j'ai des couples qui viennent ou des amis qui se mettent à deux, mais voilà, pas plus que ça. Ok, d'accord. Et si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Un site internet, un réseau sur soi ? C'est où qu'on te retrouve ? Tout le site internet, donc coralie-piaia.com et je partage beaucoup sur Instagram et mon pseudo, c'est cactusnaturo. Voilà, c'est surtout là qu'on peut me retrouver. Ok, super. Merci beaucoup Coralie, je vais mettre tous les liens sous la vidéo, comme ça, pour ceux qui veulent te retrouver, ils auront directement les liens. Et puis, je te remercie pour cette conversation et à très bientôt. C'est moi qui te remercie. Très bonne journée d'année. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada